Bon après-midi, guys! Bon, c'est encore le temps des rempotages, surtout pour les arbres qui n'ont pas été entreposés dans une serre froide ou un garage. Donc, justement, eux autres, ils ont déjà commencé à pousser. Donc, j'ai des arbres sur mon terrain, qui a la neige qui vient de finir de fond. Donc, c'est parfait, il faut faire ça le plus tôt possible, aussitôt que c'est fondu. Donc, ici, j'ai un petit if avec des épines deux couleurs, qui est dans mes plates-bandes, qui ne devraient pas être là. Il y a une moitié qui est mort, parce qu'il est trop près du solage. Puis, j'ai une vente de sécheuse qui faisait vie. Donc, c'est là depuis des années. Donc, c'est le temps pour lui de déménager. C'est la bonne période. Il faut juste attendre. Souvent, on est trop pressé, on fait ça l'été, quand ce n'est pas la bonne période. Mais là, ça va être en plein pile dans la bonne période. Donc, je fais ça avec vous autres. Je vais commencer par vous montrer ça, puis après ça, je vais faire un petit hyperlap, puis ça va aller très rapidement. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce projet. Le projet, justement, qui est dans les plates-bandes. Un arbuste bien commun, comme on le voit un peu partout, comme tout le monde a. Tout le monde, ça a tout déjà arrivé. Il y a des arbres qui ne sont pas plantés au bon endroit. Donc, regardez quand même, il a de l'air d'avoir un tronc quand même assez gros. C'est bien gros. Relativement gros. L'arbre, il n'est pas jeune jeune. Donc, c'est un beau if avec du beau feuillage, deux couleurs. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Il y a une partie, une grosse partie qui est morte. Donc, je vais enlever ça. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un tuyau de renvoi de mon... Ma force sceptique est à côté. Donc, je vais faire... Si vous voyez ça, un tuyau passé, je ne sais pas. Je sais qu'il est dans ce coin-là. Donc, je vais faire attention. Je ne peux pas y aller à gros coups de pelle là-dedans. Donc, on va faire ça tranquillement. Puis, après ça, je vais faire un rempotage. Puis, je vous montre ça. Salut! Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, l'herbe est sortie. Un petit peu de trouble. J'avais des grosses racines en avant. Puis, j'avais une complexité ici, là. Excusez-moi, j'étais un peu issu. J'ai une sortie pour ma force sceptique. Donc, un gros tuyau. Donc, un gros tuyau qui sort, qui passe ça. Je ne voulais pas l'accrocher. Je ne veux pas créer plus de problème, en fait. Ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, pas mal de parties mortes. Plusieurs petits qui ressortent dans le bas. Mais, on va tailler ça. Puis, on va regarder. On va nettoyer les racines qui restent. On va planter ça. On va couper du feuillage aussi. Puis, on va le laisser aller. Puis, dépendant de son développement, bien, on va ajuster. C'est un long projet. Ce n'est pas un an. Donc, on va laisser ça pousser. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on continue. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien, c'est pas mal ça. Fait que, regardez, le petit projet, c'est intéressant. Finalement, la base est quand même assez grosse. Même si c'est pas mal de branches mortes, ça va faire finalement quelque chose qui est vraiment intéressant, je crois. Il y a plusieurs petites tiges qui sortent un petit peu de partout. Donc, je vais le laisser aller. Je l'ai planté dans mon substrat, dans un gros pot. On va le laisser aller. Puis, on va voir son développement, comment il va reprendre. L'important, c'est de le faire survivre. Donc, j'ai taillé en laissant suffisamment, en regardant branche par branche, la quantité nécessaire. Puis, lui permettre de ramifier. Donc, le but, c'est qu'il survive comme il faut. Il y a bien des beaux petits bourgeons. Donc, quand je voyais qu'il y avait des tiges, ici, on voit que les bourgeons commencent à sortir dans le bas. À partir de là, j'ai taillé un peu plus haut. Donc, ça va donner la force, justement, de sortir ici. Un petit peu partout pareil. Donc, après ça, il va rester à voir qu'est-ce que je fais, comment je le taille. Il y a beaucoup de bois mort. Donc, ça va être à travailler avec. Il va falloir vérifier. Je vais valider. On va regarder ça. On va étudier ça tranquillement, pas vite. Ce n'est pas... On va se donner entretenir, arroser, passer devant, regarder. Les idées vont venir. Donc, on va voir comment on arrange ça. C'est une partie morte. On se suit un peu comme un style balayé par le vent. Ça va peut-être avoir. On va regarder ça tranquillement, pas vite. Pour le moment, on le laisse aller. On lui donne des bons petits soins. On attend pour l'engrais trop tôt. L'engrais, j'attends encore. La croissance est trop lente. C'est à partir du moment où ça pousse que tu en donnes. Donc, de toute façon, j'ai l'engrais à des compositions lentes qui durent 4 mois. 4 à 6 mois. Donc, je ne sais pas ça. Je pense que c'est 4 mois. En tout cas. Mais c'est ça. Avant, la mime, ce n'est pas vraiment important. Donc, à partir de la mime, on va commencer, puisque ce soit en pleine croissance, on va commencer à fertiliser la fertilisation. Puis, on va laisser aller. On va laisser pousser. Puis, on va voir comment il s'en tire avec son rempotage. Mais je ne suis pas bien inquiet. Même l'année passée, j'en avais un qui était quasiment sur la grosseur-là. À peine taillé. J'ai déplacé ma piscine de place. Donc, enlevé en plein milieu de l'été. Dans un sol très sablonneux. C'est très facile à enlever. Donc, j'avais réussi à sauver beaucoup, beaucoup de racines. Puis, l'arbre, ça n'a même pas perdu. Il a même fait des fruits la première année. Donc, ça ne sent pas mal à cela. Donc, si vous aimez ça, petit thumbs up. Les questions, toujours ouvertes. Envoyez-moi ça. Je réponds du mieux que je peux. Sinon, je vais vous diriger vers les personnes plus compétentes. Donc, salut. Bonne fin de journée.